... Palais présidentiel ce jeudi, une délégation de l'ONU-SIDA a été reçue par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La délégation unidienne est habillée dans le cadre de la nouvelle campagne internationale de lutte contre le SIDA qui a pour slogan «Protège le Gaulle ». Dans ce 21, nous irons sur l'autoroute du Nord où le top départ du péage a été donné par le Premier ministre. Daniel Kablondinkan inaugure ainsi le péage sur l'autoroute habitant Diamoussoukou. Après la Côte d'Ivoire, nous irons au Nigeria où chrétiens et musulmans continuent de prier pour la libération des lycéennes enlevées depuis le mois d'avis dernier par la secte islamique Boko Haram. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Dans une vingtaine de minutes, vous aurez, comme tous les jeudis, le dossier de la rédaction consacré aujourd'hui à l'état des lieux du théâtre en Côte d'Ivoire. Ce théâtre confronté depuis quelques années à un certain nombre de difficultés dans son fonctionnement, dans son organisation. Tout de suite, le détail de l'actualité nationale avec tout d'abord le palais présidentiel où une délégation de l'ONU-SIDA a été reçue par le chef de l'État. Cette délégation onusienne est habillante dans le cadre de la nouvelle campagne internationale de lutte contre le SIDA qui a pour slogan « Protège le Gaulle ». « Protège le Gaulle ». Cet match ne laisse pas le SIDA marqué. C'est la nouvelle campagne de sensibilisation initiée par l'ONU-SIDA à l'échelle mondiale. Il s'agit d'utiliser la popularité du sport et son pouvoir de mobilisation pour promouvoir la prévention du VIH, en particulier chez les jeunes. Objectif visé, zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au SIDA. Le lancement mondial de la campagne « Protège le Gaulle » aura lieu le 9 juin à Salvador de Bahia, au Brésil, à la faveur de la Coupe du Monde Brésil 2014. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour marquer son adhésion à cette campagne de sensibilisation, a signé le ballon « Protège le Gaulle ». Ce ballon est la manifestation de la prévention contre le SIDA dans le cadre de la Coupe du Monde de football. Cette étape ivoirienne après le Cameroun et le Nigeria est très, très importante. D'une part, à cause du rôle que jouent les éléphants dans le football africain et dans le football mondial. Et d'autre part, à cause du rôle très important de son excellence, le président Alassane Ouattara. Donc le président vient de signer le ballon « Protège le Gaulle », marquant ainsi sa solidarité avec la campagne « Protège le Gaulle ». Ce ballon va faire le tour du monde. Il a commencé le 5 mars dernier en Afrique du Sud. Et il va faire le tour du monde pour arriver à Salvador de Bahia, au Brésil, le 7 juin prochain. Le 9 juin, il sera présenté aux autorités brésiliennes et le 9 juin est la journée mondiale « Protège le Gaulle ». Et c'est dans ce sens que le président a très, très bien reçu le message. Djibril Diallo, conseiller principal du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a par ailleurs fait au président de la République Alassane Ouattara le point de préparatif du sommet mondial des mers, sommet qui va se tenir à Abidjan début décembre. C'était le compte-rendu de Hawa Touré de la rédaction des reportages institutionnels. Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, est toujours à l'intérieur du pays, dans la région de l'Agné-Bitiassa, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre de sa politique de proximité. Au sixième jour de cette tournée, Soro Guillaume a communiqué avec les populations de Krobou les temps forts de cette étape avec notre reporter sur place Victorine Yao-Yoboué. Le canton Krobou et précisément la nouvelle sous-préfecture d'Aboudé n'est pas étrangère au président de l'Assemblée nationale. Guillaume Kibafori Soro y a séjourné plusieurs fois à l'époque où il était secrétaire général de la FECI. C'est donc un fils qui a été reçu ce mercredi par le peuple Krobou dans son ensemble. Cette minorité ethnique qui, en dehors du renforcement des infrastructures de base, souhaite un geste fort des autorités politiques en sa faveur. Le peuple Krobou dans son ensemble demande la création d'une circonscription électorale autonome pour tenir compte de sa spécificité numérique. Le peuple Krobou pense mériter cette faveur, d'autant plus qu'il a joué un rôle important dans le dévenir de la Côte d'Ivoire, voire de l'Afrique de l'Ouest. C'est sur ce sol en 1944 que Félix Fouette-Boigny, Gabriel Dadier, Wenzin Koulibaly et Joseph Anoma vont créer le syndicat agricole africain. En souvenir, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu sur le site, aujourd'hui appelé le campement de Gabriel Dadier. Ces moments riches en émotions feront dire à Guillaume Akibafori Soro qu'il croit plus que jamais à la fraternité retrouvée entre les Ivoiriens. L'accueil dans la sous-préfecture de Grand-Maurier, un pays abbe, dans le village de feu Ernest Bocat, lui donnera raison. Je suis particulièrement heureuse de voir que les abbe ont été sensibles à l'appel du président Soro. Le porte-parole des populations abondera dans le même sens. La paix n'a pas de prix et personne ne doit se laisser prier pour aller à la paix. Ces messages d'apaisement n'empêcheront pas le président de l'Assemblée nationale de demander pardon au peuple abbe comme il l'a fait il y a un an à Gagnoa. Le président de l'Assemblée nationale exhorte les autorités locales et la chefferie traditionnelle à poursuivre la sensibilisation des populations pour embarquer véritablement dans le train du développement. Direction l'autoroute du Nord où le top départ du péage a été donné aux environs de 14h, précisément à 13h50 par le Premier ministre Daniel Cablan-Dencan inaugure ainsi le péage de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. C'est donc officiel depuis ce jeudi 15 mai. La politique de commercialisation de la route en Côte d'Ivoire entame sa phase pratique, les temps forts de la cérémonie d'inauguration avec Noël Gnagno. A Tenguier, sur l'autoroute du Nord, Abidjan-Yamoussoukro, il est 13h50. Un acte historique de la Côte d'Ivoire indépendante est posé par le Premier ministre Daniel Cablan-Dencan. Il coupe le ruban, puis vient l'acte historique en lui-même, le paiement du passage. Il marque ainsi le démarrage officiel du péage autoroutier en Côte d'Ivoire. Pour ce début, seul le poste de péage d'Atenguier est opérationnel, d'où la précision du ministre des infrastructures économiques. Aujourd'hui et pour l'instant, il y a un seul poste de péage. Lorsque le poste de Saint-Grobo sera construit, alors à ce moment-là, ceux qui vont à Yamoussoukro payeront au second poste de péage. Mais pour l'instant, c'est un seul poste de péage, c'est 1250, 2500, 3750 et 5000 pour les poids lourds. 24 heures sur 24, une équipe de 8 péagés seront à la disposition des usagers. De plus, un service à la dimension de l'investissement des automobilistes sera offert. Vous aviez des patrouilles qui seront à chaque 5 minutes à n'importe quel endroit de l'autoroute pour signaler toutes les difficultés et assister ceux qui sont en difficulté. Mieux, nous avons les systèmes d'imagerie, d'informations avec la vidéosurveillance. En plus de cela, il y a des ambulances qui sont mises à disposition qui permettent à tout moment que les patrouilles informent d'une situation difficile d'accident. L'ambulance et les médecins se dépêchent avant même que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Au-delà de ces services, c'est la qualité des infrastructures routières ivoiriennes qui est en jeu. Il serait bon qu'on puisse se déplacer dans ce pays de manière sûre. En ce sens qu'il faut de grandes voies dégagées et ensuite il faut des autoroutes pour les axes fondamentaux qui permettent donc de lier Abidjan et les principales villes de l'intérieur du pays. Et c'est ce que nous allons faire. Gestionnaire de l'autoroute du Nord, le FER, fonds d'entretien routier. Une centaine de jeunes, en majorité des filles, ont été embauchés sur près de 6 000 postulants. Voilà, le fonds d'entretien routier gestionnaire de ce paysage promet donc d'offrir aux usagers un service de qualité. L'actualité est également marquée ce jeudi par l'ouverture du salon ivoirien des métiers d'Abidjan. Un accent particulier sera mis sur la promotion de l'auto-emploi et l'entrepreneurien, nous dit notre reporter Zannie Gabriel. Une formation, un métier, un avenir assuré, c'est sous ce thème que s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. La deuxième édition du salon ivoirien des métiers d'Abidjan-SIMA, en présence du premier ministre et de quelques membres du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi de Somoussa, a montré l'intérêt d'une telle rencontre entre demandeurs d'emploi et employeurs. Ainsi contre, entrepreneurs et partenaires. On a à peu près une dizaine de projets qui sont aujourd'hui opérationnels, des financements qui sont aujourd'hui disponibles. L'objectif c'est vraiment qu'ils apprennent les projets que le gouvernement a mis en place. La deuxième mission de ce salon, c'est que les jeunes viennent également pour partager avec nous, décideurs, leurs préoccupations. Toutes leurs ressources impliquées dans la recherche d'emploi, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat étaient présentes. Plusieurs projets ont été financés cette année par le Fonds national de la jeunesse venu à la rencontre de jeunes entrepreneurs. En une année d'existence, le Fonds national de la jeunesse a financé 50 ans de projet pour 5000 emplois en faveur des jeunes sur tout l'étendue du territoire, dans tous les secteurs d'activité. Des milliers de jeunes ont pris d'assaut le parc des sports de Trècheville où se tient sur trois jours le CIMA. Pour l'engouement qu'ils suscitent, on peut dire que c'était un salon très attendu. Daniel Kablanden, quand le premier ministre a eu du mal à se frayer un chemin, il a reçu que le gouvernement ira au-delà du million d'emplois qu'il veut offrir. Le président de la République a indiqué qu'il faut qu'on crée un million d'emplois pour 2015. Quand nous avons fait le séminaire en avril dernier, nous avions donc indiqué qu'il y a déjà 224 000 emplois qui ont été créés dans le secteur moderne. Donc il faut qu'on accélère le mouvement. Et il me semble que ce salon va être un élément important puisqu'il rassemble à la fois les offreurs d'emplois et les demandeurs d'emplois. La demande d'emplois est forte en Côte d'Ivoire car plus de la moitié de la population est jeune. Des panels sur l'auto-emploi et l'accès au financement, les métiers émergents sont prévus dans ce salon pour réorienter les jeunes souvent perdus sur le marché de l'emploi. Faisons maintenant une escale dans le secteur agricole. L'Union européenne apporte à la Côte d'Ivoire un appui financier de 60 milliards de francs CFA pour redynamiser les filières bananes, coton et sucre. L'information a été donnée au cours d'une rencontre-débat suivie par notre reporter Adama Kone. L'Union européenne s'engage comme un partenaire stratégique dans la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Pour elle, l'agriculture est un levier important qu'il faut manier efficacement. C'est pourquoi l'UE vient d'injecter plus de 60 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur agricole ivoirien. Clé des répartitions, 13 milliards en faveur de la filière banane contre 6,5 milliards pour le sucre et plus de 40 milliards de francs CFA pour redynamiser la culture cotonnière. L'objectif d'une Côte d'Ivoire émergente que nous partageons, nous pensons que ça pourrait être soutenu par le développement de l'agriculture et sa modernisation. Et les choix qui ont été faits dans le cadre du programme national d'investissement agricole vont dans ce sens-là. Le deuxième objectif, c'est que nous pensons que l'agriculture est potentiellement un grand pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse et de développement de petites PME ou petites et moyennes industries. Au cours du petit déjeuner de presse organisé ce jeudi, l'UE a annoncé une contribution de 3,2 milliards pour soutenir le futur recensement des exploitations agricoles. Actualité financière oblige, le premier conseiller a été appelé à se prononcer sur l'émission prochaine ordre d'emprunt obligataire ivoirien sur le marché européen, l'Eurobond. C'est vraiment le signe que les investisseurs internationaux et financiers retrouvent la foi dans la Côte d'Ivoire et ont l'espoir qu'effectivement la Côte d'Ivoire est repartie vers de grandes performances économiques et une certaine stabilité politique et sociale. C'est la route vers l'émergence qui se trace devant la Côte d'Ivoire et c'est ce qu'ont compris les investisseurs. L'Union européenne a également situé la presse sur l'enjeu des élections à venir devant renouveler le Parlement européen. L'enjeu réellement c'est de pouvoir renouveler un Parlement qui a de plus en plus de pouvoir au sein des institutions européennes. Et un des enjeux qui est nouveau dans ces élections européennes et qui est institué par le traité de Lisbonne, c'est que les partis européens présentent chacun un candidat désigné par congrès pour la fonction de président de la Commission européenne. Donc indirectement, si vous voulez, les électeurs européens vont élire déjà le prochain président de la Commission européenne. En Côte d'Ivoire, chaque pays membre de l'Union européenne organisera ses consultations conformément à ses dispositions légales. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Ressources animales et halutiques, a signé une convention avec la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. La convention porte essentiellement sur une assistance financière et technique dans le cadre de la conservation des produits halutiques. Christelle Meunan pour en savoir davantage. En Côte d'Ivoire, chaque année, on enregistre entre 20 et 50 % de pertes après capture des produits halutiques. Cela est dû aux mauvaises pratiques d'hygiène et de protection des produits, au manque d'équipements de conservation, d'emballage et de transport. C'est pour réduire ces pertes que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a passé une convention avec l'État de Côte d'Ivoire en octroyant une subvention de 178 millions de francs CFA au ministère des Ressources animales et halutiques. Le nouveau projet de prévention et de réduction des pertes après capture des produits halutiques aura donc pour impact d'améliorer les moyens d'existence et des conditions de travail des bénéficiaires en assurant une meilleure qualité du produit, la sécurité sanitaire et la valeur nutritive du poisson. En signant ce document de projet tout à l'heure, la FAO et le ministère des Ressources animales et halutiques confirment que le combat contre le gaspillage des ressources continue et que c'est ensemble que nous obtiendrons des résultats plus significatifs dans l'intérêt des acteurs de la chaîne de valeur halutique. Renforcement des capacités des acteurs, analyse situationnelle des pertes après capture, mise en œuvre d'initiatives pilotes, aménagement institutionnel et mobilisation des ressources de financement, ce sont là les cinq axes d'intervention que comprend la nouvelle disposition de protection des ressources halutiques. Rendons-nous maintenant à Kang, c'est dans le nord du pays, où les populations ont été sensibilisées sur l'importance de l'impôt dans le développement économique et social du pays. Cette séance d'informations et de sensibilisation a eu lieu au cours d'une semaine du civisme fiscal organisé sur place dans la région de Kang. La commune de Kang sort de sa litagie pour amorcer son développement. La commune attend beaucoup de l'État en termes d'investissement, un objectif qui peut être atteint qu'avec la contribution de la population en termes de paiement d'impôts. Pour ce faire, les autorités municipales ont organisé la semaine du civisme fiscal, une manière pour elles de sensibiliser les contribuables vivant dans la localité sur les biens fondés de la fiscalité. Chers parents, je voudrais vous demander de comprendre la nécessité de payer l'impôt. Payer l'impôt, c'est s'acquitter d'un devoir normal. Payer l'impôt, c'est comme si vous payiez de l'argent pour envoyer votre enfant à l'école. Payer l'impôt, c'est comme si vous sortiez de l'argent de votre poche pour assister un parent dans le besoin. Parrain de cette semaine de la fiscalité, le directeur général des impôts Pascal Abina félicite la municipalité de Congo pour l'initiative avant d'annoncer l'ouverture prochaine d'un centre des impôts dans la localité. Monsieur le maire, en m'invitant dans votre ville, vous avez à cœur d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens par une sensibilisation au paiement de l'impôt. Dès cet instant même, j'ai décidé de créer un centre des impôts à Congo. Les organisateurs entendent tout mettre en œuvre pour faire du paiement de l'impôt une réalité à Congo. Le directeur général nous a donné des pistes. Avec les agents de la mairie, tous les conseillers municipaux, nous allons nous organiser pour sensibiliser les parents. A l'occasion de la semaine fiscale à Congo, les prix Biray-Mateni Ouattara, Pascal Abina et Kabani Ali, des meilleurs commerçants, ont été décennés. La direction générale des impôts a également livré plusieurs communications sur les types d'impôts et leurs retombées pour les populations. Des enseignants, agents de l'État, hommes politiques et opérateurs économiques ont été décorés par la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri Diabaté. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la politique de délocalisation des activités de la grande chancellerie. Honorine Agnigori sur place à Odiené. La philosophie du mérite que la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri Diabaté, développe depuis qu'elle est à la tête de la grande chancellerie, c'est de faire en sorte que le mérite soit célébré dans tous les secteurs d'activité. Comment ont été choisis les récipiendaires ? Qui les a choisis ? Le président Alassane Ouattara, à travers ses réalisations, a montré son souci permanent d'être à égale distance de tous les enfants de la patrie, de tous les habitants de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire faire profiter au plus grand nombre des biens de la nation, quel que soit l'endroit où il se trouve ou quel que soit son statut. Ainsi donc, 49 personnes, dont des enseignants, des agents de l'État, des hommes politiques et des opérateurs économiques, ont vu leurs efforts récompensés. 11 dans l'Ordre national et 38 dans l'Ordre du mérite ivoirien. Ils expriment leur joie. Nous sommes émus, les mots nous manquent, mais en même temps ça nous interpelle. Il faut dire que ce que nous faisons quelque part à 900 km d'Abidjan est reconnu par la nation. Nous sommes fiers et heureux de voir que l'État ne nous a pas oubliés. Le porte-parole des récipiendaires, le préfet du département d'Odiennet, préfet de la région du Kabadougou, Michel Amaniyao, s'est dit honoré et a affirmé que ces distinctions leur permettront de redoubler d'efforts dans l'exercice de leur fonction. Pour détecter les meilleurs travailleurs, la grande chancelerie a prévu d'installer des comités locaux du mérite dans chaque région. L'actualité en Côte d'Ivoire reste dominée par le quatrième recensement général de la population et de l'habitat. L'opération se poursuit sur le terrain et pour la réussite de ce recensement, la chefferie traditionnelle a lancé un appel à la participation. Pour Nana Ndoupo-Didas, le recensement contribue au développement. Il invite donc les Ivoiriens à se faire recenser, propos recueillis par notre réporteur Doigts Deslasers. Tous les rois et chefs tranchés de ce pays doivent pouvoir donner le temps, donner des informations capitales, parce que nous avons besoin de savoir combien nous sommes dans nos villages, parce que sans ce recensement, le gouvernement ne peut pas nous doter d'infrastructures économiques. Donc le recensement est une exigence de développement, ce n'est pas une affaire de politique. Les enfants d'Oufo-Bagny, nous avons été enseignés à la mamelle de la paix. Nous devons comprendre qu'après cette crise, nous devons pouvoir nous ressaisir et développer nos régions. C'est capital. Il ne faudrait pas qu'on vienne dire demain que nous, on est 3000, alors qu'on ne vous a pas compté, et quand on vous a compté, vous êtes 1000. Vous ne pouvez pas avoir un château d'eau. Nous demandons au roi et chef traditionnel de le faire comme cadeau de la Côte d'Ivoire. C'est un devoir civique. Il faut le faire parce qu'après, il ne faut pas qu'on ait à le regretter. Si vous n'avez pas recensé votre enfant, dans 10 ans, il ne sera pas sur le fichier et ce n'est pas bon. C'est très important. Il faudra que cet appel soit entendu. Voilà, c'est un appel de la chefferie traditionnelle. Rappelons les trois premiers récensements en 1975. Plus de 6 millions d'habitants en Côte d'Ivoire en 1988, plus de 10 millions. Et en 1998, le troisième récensement, la population en Côte d'Ivoire était estimée, comme vous le voyez, à 15 millions. Plus de 15 millions, 15 millions, 366, 672 habitants. Voilà. Aujourd'hui, 15 mai, c'est la journée internationale de la famille. Cette édition 2014 a pour thème la restauration de la famille, un défi pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Cette journée a été donc l'occasion pour le gouvernement de promouvoir les valeurs morales et de cohésion au sein des familles. Une occasion mise à profit par la ministre chargée de la Famille, Anne-Désir Lotto, de montrer l'intérêt qu'accorde le gouvernement aux questions liées à l'épanouissement des familles en Côte d'Ivoire. Nous allons donc écouter un extrait de l'intervention de madame la ministre. Ce jour offre l'occasion donc au gouvernement de mettre en relief les efforts entrepris en faveur de la solidarité à l'égard de la famille, de sa cohésion et de son mieux-être. Les mesures prises par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, visent à restaurer la famille ivoirienne au plan moral, au plan psychologique, social et économique, en mettant à sa disposition des outils et mécanismes nécessaires au renforcement de son plein épanouissement. Voilà. Et demain, vous aurez certainement le compte-rendu complet de notre reporter. Comme annoncé dans les titres, au Nigeria, les chrétiens et musulmans continuent de prier pour la libération des lycéennes enlevées depuis le mois dernier par la secte islamique Boko Haram. Leur foi les a réunies, même si elles s'expriment différemment. Chrétiens et musulmans pris côte à côte à Lagos, mercredi soir. Des prières pour les 223 jeunes filles retenues depuis un mois par la secte islamiste Boko Haram dans le nord du pays. Nous sommes venus ensemble avec nos différences pour dire que nous comptons sur le Seigneur, pour lui demander de toutes nos forces que ces jeunes filles soient libérées. Spirituellement, nous avons déjà abattu les murs de Boko Haram. Nous croyons que si tout le monde travaille ensemble, si tout le monde prie ensemble, Allah aura pitié de nous pour que ses enfants puissent rejoindre leurs parents. Les initiatives se multiplient au Nigeria. Des humoristes se sont réunis pour composer une chanson qui demande au gouvernement d'agir pour la libération des lycéennes. Une chanson qui veut aller au-delà de ce tragique enlèvement. Nous parlons de Boko Haram, seulement de Boko Haram ? Vous croyez que c'est le seul problème qu'on a dans ce pays ? Nous avons vu des frères tuer d'autres frères, des sœurs tuer d'autres sœurs. Je m'adresse à tous, je m'adresse à nos dirigeants pour qu'ils ne pensent pas « Oh, tout va à peu près bien, ça n'arrive pas à ma famille, tout ça, donc c'est bon ». Dans plusieurs pays, des manifestations sont organisées devant les ambassades du Nigeria. La pression monte autour du président Goodluck Jonathan. Pour le moment, sa seule réponse est de prolonger l'état d'urgence dans le nord-est du pays. Il promet également de ne pas échanger de prisonniers islamistes contre les lycéennes, ainsi que l'exige Boko Haram. Le théâtre ivoirien, il faut le dire, a fait les beaux jours de la culture en Côte d'Ivoire. Ce théâtre est confronté depuis quelques années à un certain nombre de difficultés dans son organisation et son fonctionnement. Quelles sont les raisons de ces difficultés ? Quelles sont les solutions à apporter pour relancer ce secteur d'activité ? Quelques éléments de réponse dans ce dossier de la rédaction proposé par Serge Colléa. Chaque matin, il faut qu'elle sauve le cœur de son mari, du père de son mari, du cousin de son mari et sans oublier le petit déjeuner qu'il a de près. Elle perd complètement ce sens-là. Ça, c'est qu'elle vit ça. C'est qu'elle vit ça. J'ai carrément fait ça. L'on se souvient avec beaucoup de nostalgie des heures de gloire du théâtre ivoirien. Au début des années 70 jusqu'à l'aube des années 90, les planches étaient d'une vitalité remarquable en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a déjà ? Tu sais, j'ai appris que ton père à son âge voudrait prendre encore une jeune épouse. C'est vrai. C'est vrai. Cette époque faste a été surtout marquée par des pièces cultes. Ça me plaisait très bien, souvent à dire Daniel, autant il fait le théâtre, il a senti la jeune dame et il a refusé la grossesse. Après la fois que moi à travaillé, je suis devenu ministre. Je reconnais avoir eu des rapports intimes avec toi, mais je ne prends pas en compte cette grossesse et en aucun cas je ne le ferai. Ma mémoire est fidèle et je sais que je ne me trompe pas. Je ne tombe pas non plus de la dernière pluie. J'ai bien les pieds sur terre et je te parle en toute sincérité. Parce que tu crois que moi je suis chauve-souris. C'était la belle époque ça. Après ça, le théâtre est tombé. Mes beaux souvenirs me reviennent depuis 1998. Même à l'école, on faisait du théâtre. Avec le soutien de la télévision nationale, les planches faisaient partie intégrante du quotidien des Ivoiriens. Aujourd'hui, le théâtre ivoirien est à la recherche de son passé. Le théâtre est dit communément aux parents pauvres de la culture, mais pour une fois en Côte d'Ivoire, on peut affirmer sans risque de se tromper que c'est le parent enterré de toutes les activités de ce pays-là. Et cela depuis pratiquement une bonne quinzaine d'années. C'est un art totalement mort qui voit et qui fait mourir tous ces pratiquants depuis un certain nombre d'années. Ceci n'est pas un mythe, mais la parole est sondable de l'éternel Didiga, rendue à votre soif de vivre libre, heureux et content. Il n'y a pas un problème du théâtre, mais plusieurs. D'abord, la question de l'essoufflement des grandes esthétiques nationales. Je prends le cas de Die Djoné Nyangoran Porqué, qui n'est plus d'un autre et qui a lancé l'agréotique. Bernard Zadiz Aourou, qui est parti avec le Didiga. Je prends le cas de Koteba et de Kiyi, qui ont migré progressivement vers la musique, la chanson. Vous connaissez la maladie d'Adié Daniel, qui l'a clouée et qui le cloue toujours d'ailleurs au lit. Dialo Ticoyi a essayé de revenir 20 ans après, d'avoir quitté les planches. Et ce retour n'est pas un retour gagnant. Il y a plus de bars que de lieux de culture. Tous nos cinémas sont devenus des temples. On ne nous demandera pas peut-être de créer des lieux de représentation. Les footballeurs n'ont pas créé le stade Oufo-de-Boigny. Les millions dont on bombarde tous les sportifs pour aller représenter la Côte d'Ivoire. Je suis désolé, il y a certains Ivoiriens dans d'autres domaines qui représentent aussi dignement que certains le même pays et qui sont royalement ignorés. Pourquoi attendez-vous notre mort pour nous célébrer ? Tâche de trouver ton homme avec toutes les chances du monde. Allez, adieu. Ma chérie, je suis prêt, on y va ? C'est pas bien, je te suis. Allez, sors, à la démarche là ! Non, tu es là. Que faire pour sauver les planches ivoiriennes ? Il y a plusieurs théâtres, mais le théâtre, comme tous les autres arts, nécessite des moyens. Au lieu de soigner la plaie à la surface sur la couche, qu'on fasse l'état des lieux de la culture dans son ensemble, mais particulièrement du théâtre pour savoir pourquoi, dans les années 80, il y avait cette effervescence-là. Comment nos aînés, comme Bienvenue les Bars du Tomorrow, ont participé à plein de manifestations. Comment ça se fait que du sommet, nous avons connu cette chute vertigineuse qui nous met dans les tiroirs les plus reculés de la culture en Afrique aujourd'hui. Le Sénac, le Centre National des Arts et de la Culture, a initié les retables, les rencontres théâtrales d'Abidjan, prévues du 29 au 31 mai prochain, afin de dégager des solutions pour ressusciter le théâtre en Côte d'Ivoire. Nous avons un partenaire qui s'appelle le CITO, le Carrefour International du Théâtre de Ouagadougou, qui a réussi à positionner le théâtre comme une pratique culturelle régulière du public burkinabé. Le CITO va venir avec son expertise, son expérience, pour interroger nos pratiques et nous éclairer sur la façon de faire le théâtre pour que la mayonnaise prenne. On a deux chantiers expérimentaux, le théâtre au maquis, le théâtre à domicile. Nous pensons que, progressivement, nous arriverons à combler le vide de deux décennies sans théâtre. Décideurs et acteurs culturels sont invités au chevet du théâtre ivoirien Mouran. C'était le dossier de la rédaction proposé par Serge Koulea. Suivez les rendez-vous du gouvernement tout juste après ce journal. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanougo, face à la presse nationale et internationale, parlera de l'aménagement urbain et des logements sociaux. Bonne suite au programme sur RTI 1 et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada